Refuser de vieillir Refuser de vieillir est une attitude positive car tout être humain, normal, aspire à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Refuser de vieillir n'est pas la négation du phénomène d'usure physiologique qui est inhérent à toute forme de vie. Refuser de vieillir c'est d'abord prendre conscience de toutes ces agressions qui chaque jour mettent à l'épreuve nos capacités d'adaptation, qui pompent nos réserves nerveuses, qui pompent nos déserts immunitaires et qui érodent nos articulations et qui affaissent nos organes. Refuser de vieillir c'est ensuite être capable de mettre en place un véritable programme de santé durable et integratif pour rester au top de nos possibilités jusqu'au bout de la vie. Refuser de vieillir c'est vouloir conserver le plus longtemps possible un aspect physique et esthétique agréable pour soi et pour les autres. Refuser de vieillir c'est vouloir rester tonique, dynamique et autonome et rester utile à nos proches et à nos sociétés. Continuer à faire des projets adaptés à nos capacités pour nous motiver et entretenir nos capacités cérébrales à la fois ludiques et stimulantes. Les secrets de la résistance anti-âge reposent sur des bases scientifiques dispersées et qui pour être efficaces doivent être utilisées en synergie, c'est-à-dire en complémentarité de façon constante. Cela doit faire partie de notre quotidien, de notre hygiène de vie. La méthode anti-âge synergique en douce temps que j'enseigne depuis plus de 20 ans est à votre disposition en ligne sous forme de vidéos courtes et pratiques sur tous les moyens et techniques que je vous conseille d'intégrer progressivement dans votre vie quotidienne. Sans entrer dans les détails de la formation dont vous trouverez le programme en fin de vidéo et dans la description ci-dessous, sachez que vous devrez, si vous souhaitez agir vraiment et durablement sur le vieillissement, c'est-à-dire vieillir moins vite, rester jeune le plus longtemps possible, agir sous toutes les factures évitables ou améliorables. N'attendez pas l'apparition d'une maladie dégénérative pour commencer à prendre votre avenir santé en main. Je le répète, que vous ayez 40, 50, 60, 70, 80 ou même 90 ans, il n'est pas trop tard pour mettre en oeuvre les moyens de freiner le processus. Je ne dis pas de l'arrêter, mais de le freiner. La condition de la réussite repose sur trois points. Être motivé, car la motivation est l'étincelle qui fait démarrer l'action. Être volontaire, car la volonté est l'énergie qui anime l'action. Faire preuve de persévérance, car il vous faut au moins 180 jours pour que les mauvaises habitudes soient remplacées par de bonnes habitudes et s'intègrent dans vos schémas mentaux et deviennent automatiques, donc naturels. Après, c'est une autoroute, vous n'avez plus qu'à continuer à vous entretenir. Il faut que vous preniez conscience que le vieillissement physique, c'est avant tout un tassement progressif du corps qui touche la colonne, les organes, accompagnés d'une perte de force et de l'endurance musculaire. Mais également un enrédissement progressif avec perte de la souplesse à tous les niveaux, au niveau des vertèbres, au niveau des articulations, surtout au niveau des zones qui ont été accidentées ou surmenées tout au long de votre vie. Mais également une diminution des performances intellectuelles qui commencent dès 40 ans et qui s'accélère si on ne fait pas le nécessaire sur le plan nutritionnel et mental. Pour obtenir un résultat durable, optimal et avoir vraiment un résultat stable, vous devez intégrer dans votre quotidien simultanément toutes les techniques qui regrasent votre corps, qui le tonifient. Associez une alimentation anti-âge à des techniques de relaxation anti-stress et équilibratrices d'une aire vague et sympathique. Boostez votre cerveau par des exercices utiles. Et sans oublier les plantes et nutriments adaptent gènes anti-stress et anti-âge. Sans oublier votre esthétique par l'utilisation de prunes naturels anti-oxydants et hydratants. Enfin, veillez au bon fonctionnement de votre cœur, de votre souple et de vos organes vitaux. Si vous aussi vous refusez de vieillir, je vous félicite pour cette attitude volontariste. Vous avez franchi le premier pas, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Ce que je vous propose de faire, en suivant progressivement et sans stress, les 12 modules de ma formation, les clés de la résistance anti-âge. Accessibles en cliquant tout simplement sur le lien ci-dessus, en fin de vidéo et dans la description ci-dessous. Je vous dis à bientôt dans ma formation ou dans ma prochaine vidéo, la santé naturelle pour tous. Prenez soin de vous, la santé est votre capital le plus précieux et vous devez, nous de vous, le protéger de notre mieux et de façon aussi naturelle que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada